Chacun de coupable est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guiners. Comme suisse énoncé, le colonel Pivy et ses hommes, ayant une haine viscérale contre certains citoyens, ont continué leur oeuvre de persécution dans plusieurs quartiers de connards. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Koloma, Bambéto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de messieurs, c'est le Dalen Diallo, que le capitaine, le colonel Claude Pivy. Il faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, monsieur le Président. Ce monsieur est allé au domicile de ces Lodalen Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme suisse énoncé. Monsieur le Président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de monsieur Mamadou Aliou Diallo, en date du 15 mars 2010, le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait, quand j'ai été appelée, quand j'ai été appelée que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêchée par la présence des béries rouges. Je précise que mon ami Shérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de PIV pour être déposé au camp le lendemain des événements. Nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments, parmi tant d'autres, est la preuve qu'il est fait de pillages et de vols à main armée sont constitués à l'égard de Claude PIV. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, Cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causer blessure volontaire. Sur la complicité d'assassinat, sur la complicité d'assassinat et la détention illégale d'armes par les recrits de Kaliya. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Kaliya pour le rassemblement des recrus. Ce sont ces recrus qui ont sévi au stade. pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes et monsieur Mamadi Soumaoro. L'un des témoins a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Kaliya si ce n'était pas pour exécuter les instructions de capitaine Moussa Daddiskabara de mater les manifestants ? Rien ne justifiait sa présence et la présence de ses hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question monsieur le président à cette barre si ce jour-là au stade il y avait les grands bandits il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue il a toujours répondu par la négation. Alors qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent si ce n'était de mater de massacrer les manifestants ? Ce fissot d'éléments prouve également insuffisance qu'il est fait de complicité de viol qu'il est fait de complicité d'assassinat de détention d'illégal d'armes par les recrues de Caléa est constituée à son égard. Sur la complicité de viol quand les assaillants composés d'hommes habillés et de miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade un climat de paddock général a été créé et les hommes ont été récupérés et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes monsieur le président ont été violées à ciel ouvert. Au début ici monsieur le président moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer monsieur le président. En période de troubles les militaires violent plus qu'ils n'ont tue. Ce jour-là monsieur le président ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme le viol. Monsieur le président dans cette affaire cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. Ce fissot d'éléments prouvent à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Gomo pour avoir pris les éléments de l'antidrogue parce que lui-même il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarme allé au stade pour perpétrer ces infractions. Sur le cas de colonel Aboulaye Shérif Diaby Cet accusé est poursuivi pour allèvement torture séquestration et causer blessures volontaires. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital donc le colonel Aboulaye Shérif Diaby ministre de la santé au moment des faits était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants blessés avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin sous son ordre certains blessés graves ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied c'est ainsi la terreur au point que certains manifestants. Monsieur le Président je ne reviendrai pas sur tous les faits puisque d'une part ces faits ont été suffisamment exposés mais également ces faits se trouvent inéluctablement relatés par l'ordonnance de renvoi qui vous saisit dans cette affaire et précisément en ces pages 9 à 11 dans ce dossier de la procédure. Ces faits Monsieur le Président ont été qualifiés par le pôle des juges d'instruction pour des infractions diverses. Hier dans la soirée il a été fait état de tous les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le colonel Ibrahim Akamara dit Calonzo est poursuivie. Monsieur le Président relativement à ces infractions relativement à ces faits dans le dossier de la procédure il a été déclaré démontré établi établi que le mois de septembre 2009 et début du mois d'octobre 2009 période dans laquelle les faits poursuivis ont été commis ont trouvé le colonel Ibrahim Akamara dit Calonzo en détention privée de sa liberté. Ces constances ces éléments établis factuels n'ont pas été mis à la disposition des magistrats instructeurs parce que tout simplement le colonel Ibrahim Akamara dit Calonzo a été entendu sans l'assistance d'un conseil et sans gêne le ministère public dans ses réquisitions puisqu'il a dit martelé qu'il requiert l'application de la loi et dans l'intérêt de la loi mais sauf que l'assistance d'un accusé par un conseil constitue aussi l'application stricte et rigoureuse de la loi. Aucun mot n'a été branché par le ministère public relativement à cette réalité. Monsieur le président dans ce dossier de la procédure les magistrats instructeurs ont estimé dans l'ordonnance de renvoi qu'il existerait des charges suffisantes contre le colonel Ibrahima Camaradi Calonzo résultant des témoignages effectués par lesquels selon toujours eux le colonel Ibrahima Camaradi Calonzo était aux côtés du contingent des services spéciaux impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009. Voilà les raisons les motifs pour lesquels le colonel Ibrahima Camaradi dit Calonzo a été renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le président distingue les assesseurs et les résultats de ces motivations que les juges d'instruction ont eu comme éléments entre griffes considérés en fonction de l'étape de la procédure rouge comme charge les témoignages. Le témoignage, Monsieur le président, Messieurs les assesseurs, constitue un mot de preuve en matière pénale. Dans ce dossier, tout au long des interventions tant des partis civils que du ministère public, il a été fait état à un certain niveau des témoignages. Mais de quels témoignages? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui devrait être déduit? Mais tout a été dit et entendu dans ce procès. Pourtant, il est constant et établi que dans le dossier soumis à votre examen, le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo est aujourd'hui poursuivi sur la base de l'unique phrase qui aurait été prononcée par le capitaine à l'époque Sourik Kondé. cette phrase n'était rien d'autre que la réponse à une des questions du magistrat instructeur qui était votre chef d'équipe. C'est fini. La seule phrase a été estimée comme des témoignages entre griffes au pluriel. Monsieur le Président, à supposer qu'on se referait et qu'on se limitait simplement et exclusivement à la déposition du capitaine Sourik Kondé, témoin entendu à l'instruction, il est constant et établi que le nom du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo n'est apparu qu'une seule fois. Est-ce que cela est suffisant pour que témoignages entre griffes soient mis au pluriel? Mieux, en dehors du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Sourik Kondé, aucun autre témoin n'a parlé ou n'a fait état du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo relativement aux événements du 28 septembre 2009 et jour suivant. à 1 6 8 13 12